1 2 2 3 4 4 5 5 7 10 12 13 14 15 15 A vous messieurs, celui pour l'Embaga, ou l'Embaga. Chers payants, on m'y naît tout le temps. Ma campagne est tout le monde. On aille passer le moment à dire dans la vie. Aujourd'hui, voilà le fruit de la patience en pays. Beaucoup n'ont pas crié, mais j'en ai pris mon engagement. Détourner devant tes parents, devant l'officier, nous voici aujourd'hui. Je prends l'engagement devant l'officier et devant tout le monde. Et d'aimer et de protéger durant toute notre vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu n'as cessé d'éliminer ma vie, je voudrais voir la lumière avec moi. Très profond. 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 Très profond. Profond. Comprénez mon émotion. Comprénez mon émotion. Comprénez mon émotion. Encore pas. Comprénez que j'ai des arithmies. Avec moi, j'ai mon cœur bas à une vitesse que je n'arrive pas à contrôler. Ah, qu'est-ce que tu as ligné ? Donc, je ne serais exprimé mon amour avec le mot, je t'aime. Ah oui, on s'en mérite à m'apporter milléros ! Ma l'obabollingue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'obéla ! Et je me souviens que ma l'obéla, ma l'obabollingue a été fin de sa famille, s'il vous plaît ! Ah ! Désolée, c'est-à-dire qu'on ne l'obéla, c'est-à-dire qu'on ne l'obéla pas, c'est-à-dire qu'on ne l'obéla pas, c'est-à-dire qu'on ne l'obéla pas. Désolée, 15 ans passés, avant de me faire la question. J'ai mis sa révélation, les détails. C'est-à-dire que ça, c'est le capital. Tania, dis-moi comment tu es, je t'aime, après l'homme. Bah dis-le, dis-le ! Je te dis aujourd'hui, je te l'ai dit, et je te l'aurai dit. Chaque jour, tu peux tuer pour tes détours, sauf l'auté de mon affrontement. Il est resté constant, malgré mon épargne. Et aujourd'hui, je sens qu'il s'augmente, toujours pas comme ça. Je te dis, il faut l'arguerre. Regarde ! Eh bien ! Bah, ton équipe guvient à mon frère, moiってる mon frère ! Eh bien ! Eh? Encore ! Инßerdem. 30 secondes. 31 secondes. Oh la queue à!, Ah la�를stfait ! Ah la seule ! Ah choc tu es ü le transporté ! Eh bien ! Eh bien, merci beaucoup ! Merci de. Eh bien, merci. Je prends hâte de vos consentements, lesquels ont été soutenus par vos deux témoins ici présents. A ma qualité de précusé et officier suppléant de l'état civil, je vous déclare en ce jour, Messieurs et Madame Oulenga, civilement mariés ! Meluna Bali ! Meluna Bali ! Moi c'est Yves Lukukien-Seké, pour l'événement d'aujourd'hui, je suis personnellement très content de participer à cette cérémonie. Ce sont les deux amis qui se marient civilement, ce sont les deux amis que j'ai connus depuis longtemps. Avec André, je l'ai personnellement accueilli le 2 octobre 1998 au complète scolaire Kassam-Banzha, quand il a commencé la troisième année primaire. Et Tania également, c'est aussi une amie, qui m'a personnellement accueilli au collège, Gérard Séké-Grol, vers les années 2000, et là je faisais ma cinquième année primaire, je veux me déclare l'école Kassam-Banzha. Et l'événement d'aujourd'hui est une joie immense, d'abord pour les deux familles, non seulement pour les deux familles, mais également pour nous, qui avons connu les heureux mariés. C'est une joie immense de voir que les deux amis qui ont évolué dans une relation pendant plus de 10 ans, ils ont effectivement fait presque 15 ans, demi-mommé, et voilà qu'aujourd'hui, ils viennent de réaliser leur vœu, ce qui était avant pour les uns une aventure, et pour les autres une réalité. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est une relation qui a pris compte, et nous en sommes fiers, et nous souhaitons donc le bonheur, qui s'évolue bien, et qui est la grâce du Seigneur, qui s'est beaucoup d'enfants, et voilà. Merci. 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 Moi je souhaite que ça touche une grande pandémie, et moi je suis née que la vie, et moi je suis née de France à tous. Mais vous ne venez plus. Et c'est toujours là qu'on n'a pas神ire, ce qui se passe à l'un de mes parents, si vous voulez progresser, si je porte à ma personne, para que vous allez comprendre la famille en plus. Moi qui n'est pas un script pour la famille, mais je m'en avais zen perché j'ai rinché parce que moi j'ai saisonné dans le monde. Je suis Joël Pampois, je suis le petit frère de la mariée et je suis très heureux d'être ici pour le mariage l'union de André et de Tania. Pour un petit témoignage, ils ont commencé leur histoire depuis l'école secondaire. J'ai été témoin du commencement jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que des fois mes enfants t'ont chassé André à la maison, mais aujourd'hui il a fini par honorer ma soeur et j'en suis content. Et le seul conseil que je donne à tout le monde et à toutes ces personnes qui aspirent au mariage, c'est la persévérance. Persévérons à nos idées, à nos idéaux et mettons-nous au centre de tout. Merci. C'est la mère de André. C'est la mère de André. C'est la mère de Tania. 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 Merci beaucoup. Bonne fête. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 que nous avons toujours en train de passer ensemble. Les querelles, les pocs, les joies, les partager ensemble. Ces conseils nous ont fait à nous, nous avons toujours en train de faire et nous allons toujours en uniforme et en communion. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Comment je vais vous présenter? Moi, je m'appelle Junior Kabongo, ingénieur. Et collègues, pas au mari ni à la mariée, mais au couple. Donc, je les ai connus depuis des humanités. On a fait les études ensemble, humanitaires. Et puis, on a pu continuer jusqu'à l'université ensemble. Seulement que les filières nous ont séparés. Ils ont payé pour la médecine de deux. Et nous étions ailleurs. Donc, c'est un couple que je connais très bien. Et je maîtrise très bien. Ils ont commencé leur histoire depuis 2009. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Ils étaient un peu dans les embrouilles, mais bon, ils ont tenu bon. C'est le fruit de la persévérance qui a permis à ce qu'aujourd'hui, nous serons invités par le couple pour les accompagner à leur mariage civil. Donc, pour conseil, je dirais au couple de s'aimer encore. De la même manière dont ils l'ont déjà prouvé depuis longtemps. S'il fallait se séparer, ça allait avoir lieu il y a très longtemps, il y a 15 ans passé. Donc, aujourd'hui, là, on n'est plus à ce stade-là. J'espère bien qu'ils sont déjà assez bons, matures dans l'histoire. Et que moi, en tant que l'ère est née dans les mariages, je leur souhaite des bonnes choses. Et que le couple soit fréquent, qu'ils s'aiment encore et encore. Et que Dieu puisse être leur socle. Voilà un peu ce que je peux dire en résumé, en fonction de... par rapport au couple. Et voilà. Je suis docteur Fallon Macondo Miyadou. Je suis l'amie de la mariage. Le témoignage pour le couple, je dirais que c'est André et Thalia. Ce sont mes amis, je dirais qu'ils sont mes amis. On a fini avec eux, on a étudié avec eux. On a passé du temps avec eux. Je leur souhaite des bonnes. Et le conseil que je peux leur donner, c'est le même conseil qu'au mois de je suis quand je me suis mariée, c'est de régler leurs problèmes entre eux. Donc, ils sont devenus mariés, qui doivent être responsables de l'un et de l'autre. Et en plus, c'est ça, ce qui est plus, c'est de mettre Jésus au centre de leur relation et de faire confiance l'un à l'autre. C'est très important qu'on est marié, d'avoir confiance à son mari et à sa femme. Et puis, de toujours travailler pour l'évolution du couple. Et non pas travailler pour soi-même, mais travailler pour l'évolution de l'autre. Vous allez à l'aide de l'avant et de faire de grandes choses. C'est ce que je trouve. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Julio Orelou-Lokombo. Je suis médecin dans des institutions publiques et vraiment plus au sein des forces armées. Le couple et l'épouse, André et Tania, ce sont des amis de longue date. Nous avons commencé avec eux depuis la première année de graduer à l'Université de l'État-Saint-Denis. Donc, c'est un couple qui a commencé par aujourd'hui. Et lorsqu'ils m'ont annoncé leur mariage, ça m'a beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup plu parce que nous tous, nous allons à l'université. Et beaucoup parmi nos contrats, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui finissent par se séparer. Mais eux, on parlait que c'était un lien qui les unissait. C'est dans un cadre de destin. Parce que moi, je ne pouvais pas me dire au début qu'ils pouvaient arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, comme témoignage, je me dis que c'est un fruit de patience et de l'espérance, de la confiance en l'autre qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Et tout ce que moi, je peux produire comme conseil au couple, c'est que ils doivent continuer comme ils ont commencé. Et au besoin d'améliorer, c'est qu'ils ont comme à tout déjà. Et je pense que ça va les aider à aller beaucoup plus loin. C'est un couple qui nous semble être modèle. Et je voudrais que ça soit un modèle pour beaucoup de jeunes parce que ça imprime un sens de la fidélité et de la confiance d'abord en soi et en son partenaire. Donc, je voudrais qu'ils continuent comme ça. Et ça va aider beaucoup de jeunes à garder un cap beaucoup plus haut. Donc, c'est un peu ça. OK, merci. Je reprends au nom de Aimé Olamba. Je suis le petit frère du marié. Ce que je peux dire par rapport à ces grands jours est que nous sommes tellement contents. Et pour nous, c'est un sympa de départ pour notre grand-frère parce que le docteur ou le marié, il est le nez de ma famille. Je suis juste le deuxième. C'est moi qui viens juste après lui. Et pour moi, je peux dire en termes de conseils, j'ai été témoin dès le départ par rapport à cette relation. Je me rappelle quand on faisait l'école ensemble, j'étais déjà au courant de ça. Et c'est ça, c'est ce qu'on veut aussi. Donc, ils ont passé quasiment plus de 10 ans déjà et ils se connaissent bien. Je pense que c'est ce genre de relation que nos parents ont eu aussi à passer par là. Je me rappelle quand papa nous disait de tout ce qui est conseils, qu'ils ont eu aussi à passer un bon moment avec maman. Et moi, je pense que marier quelqu'un, il faut avoir aussi ces réflexes-là de le connaître. Ce n'est pas dans l'improvisation comme on le fait aujourd'hui. Avec tout ce qu'on voit chez les comédies mortelles, vous vous mariez un jour et après des jours, vous vous séparez. Ce n'est pas ça, ce qu'on fait. Ça, je pense que c'est vraiment un mariage solide où on avait qu'à soutenir et c'est la moindre des choses qu'on attendait. Et je pense que pour notre grand frère, c'est déjà un go, ce n'est pas des départs qui peut tout faire. Inciter aussi nous, les petits frères, moi à l'occurrence, beaucoup plus. Et je pense que nous tous, on est contents et merci pour tout. c'est un peu ça. Bonjour, je m'appelle Pamela. Je voulais juste dire que je suis contente pour le mariage de mon oncle et ma tante.